Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui mon retour d'expérience sur le DU Confordi, dispensé par l'Université d'Orenne. Et je vais axer ma présentation sur comment j'ai structuré ma prise de note en utilisant la carte mentale. Pour réaliser une prise de note efficace, j'ai utilisé la méthode de la carte heuristique, ou appelée aussi la carte mentale du mind mapping. Pour rappel, la carte mentale est une méthode qui permet d'organiser ses idées autour d'une idée principale, sur laquelle on va accrocher des idées secondaires que l'on va regrouper par thématiques. Puis, pour donner du sens à notre carte mentale, on va rajouter des mots-clés, de la couleur et des pictogrammes. La carte mentale est une méthode efficace pour transformer une information en connaissances utiles. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous recommande l'excellent livre de Frédéric Lebihan, Organisez vos idées avec le mind mapping. Dès le début du Confordi, j'ai utilisé cette méthode pour cartographier les ressources vidéo. En premier, je faisais une première lecture de la vidéo. Ensuite, je revisionnais la vidéo une seconde fois, et je bâtissais la structure de la carte avec mon logiciel de mind mapping. Puis, je consolidais la carte avec de nouveaux éléments, tels que des mots-clés, de la couleur et des pictogrammes. Et ensuite, soit je l'imprimais, ou soit je l'exportais au format PDF pour l'archiver. Et ensuite, je vous remercie. Merci. 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 Ex inquiry. Merci. 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 comme importante pour la compréhension du livrable, et je l'ai donc cartographié. Puis, j'ai procédé ainsi sur la même logique pour les autres ressources. Dans un futur projet, il sera important de repérer les ressources essentielles et de les cartographier. De plus, comme la carte mentale est une méthode que je trouve efficace et qui me correspond bien, j'ai l'intention de l'exploiter dans le Digital Learning pour Dégager les principales idées et synthétiser un cahier des charges ou du note de cadrage Gérer son projet Digital Learning et en avoir une vue globale Identifier les risques ou contraintes d'un projet Digital Learning Structurer son dispositif de formation en ligne Et concevoir les ressources et supports sous forme de cartes heuristiques pour ses collaborateurs ou pour les apprenants. Cette vidéo est maintenant terminée Et je vous invite sur le formateur du web pour d'autres articles et vidéos sur le Digital Learning Bonneoooo II